Alors, Victor Hugo, mais pas n'importe quel Victor Hugo, les misérables et un choix très particulier, la mort de Cabroche. C'est à toi. La barricade tremblait. Lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant. Ce n'était pas un homme. C'était un étrange gamin fait. On lui dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui. Il était plus leste qu'elle. Il jouait en ne sait qu'elle, effrayant joues de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu-follé. On vit Cabroche chancelé. Puis, il s'en fait ça. Toute la barricade poussa un cri. Mais il y avait de l'anté dans ce pygmé. Pour le gamin, toucher le pavé, c'est comme pour le géant, toucher la terre. Cabroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant, un long filet de sangré et son visage. Il le passait de bras en l'air, regarda du côté où était venu le coup et se mit à chanter. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit, la face contre le pavé, et ne remua plus. Cette petite grande dame venait de s'envoler.